D'abord, effectivement, je suis issu du groupe de droit de centre indépendant des départements de France, mais je n'oublie pas aussi que je suis président de cette ADF, qui est une association pluraliste, donc je n'ai pas l'intention de rentrer dans le débat de la présidentielle. Je me prononcerai personnellement, mais pas en tant que président, évidemment, d'une association pluraliste. Mais personnellement. Il y a un débat qui est engagé par les Républicains. On sait très bien, d'ailleurs, tout le monde sait que pour proposer une alternative, les seuls Républicains ne pourront pas l'emporter. Il faut un large rassemblement. Il y a une alliance naturelle, d'ailleurs, depuis des années, entre l'ILR, l'UDI, sur un pacte clair. Moi, la seule ligne, vraiment, que j'ai rappelée, d'ailleurs, de manière constante dans toute ma vie politique, c'est que je ne souhaite pas la moindre porosité avec des idées qui relèvent de l'extrême droite. Et donc, ce bornage-là, pour moi, il est essentiel. Et ensuite, effectivement... Et il n'est pas clair chez tous les candidats des Républicains, pour vous ? Écoutez, j'ai écouté les débats. Voilà. Vous avez vu quand même que certains se sont rapprochés, même se trouvaient compatibles avec ces certes idées portées par M. Zemmour, par l'extrême droite. Enfin, franchement... Vous pensez à qui ? Vous pensez à Éric Ciotti, on imagine ? Vous avez entendu comme moi dans le débat. Je ne vais pas personnaliser, mais vous avez entendu une certaine porosité dans les idées. Donc, pour moi, c'est une ligne rouge infranchissable. Donc, clairement, si Éric Ciotti est choisi par les militants Les Républicains samedi, vous ne lui apporteriez pas votre soutien ? Je ne lui apporterais pas mon soutien. En tout cas, pas s'il reste sur les mêmes positions politiques, naturellement, avec, je le répète, une porosité avec les idées portées par M. Zemmour. Et cette thèse du grand remplacement, enfin, dans le contexte qu'on traverse, je crois que nous avons besoin d'unités nationales, de se retrouver sur des vraies valeurs et d'apporter des réponses aux préoccupations des Français. Et les quatre autres, vous les soutiendrez ? Quel que soit celui des quatre qui sortent... Écoutez, je vais d'abord attendre le résultat. Je vous en parlerai après. Mais vous connaissez le sens de mon engagement, l'attachement que je porte aussi à une idée européenne rénovée, l'attachement que je pense aux valeurs de la République, au respect de l'autre. Et en même temps, à la décentralisation, naturellement.